Une deuxième tentative de coup de force au Burkina Faso qui a suscité une vaste réaction internationale. L'Union africaine et son président de commission, Moussa Faki, a condamné sans équivoque la deuxième prise de pouvoir par la force dans le pays par les militaires, exprimant sa vive préoccupation de tels changements et appelant un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Sur le plan continental, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, et dont le Burkina Faso est suspendu depuis le mois de janvier, a jugé ce nouveau coup de force inopportun, en dépit des efforts menés pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vive réaction à l'international aussi. L'Union européenne a appelé au respect des engagements pour le retour à l'ordre. Pour le chef de la diplomatie européenne, Joseph Porel, ce coup de force met en danger les efforts d'encadrement de la transition. Et dans la foulée, la diplomatie française a démenti toute implication dans les événements en cours au Burkina Faso. Pour rappel, une nouvelle composante militaire a suspendu dans la soirée du vendredi 30 septembre. La constitution est dissous, le gouvernement et l'Assemblée au Burkina Faso, sans se prononcer sur la transition, conclue en vertu d'un accord avec la communauté CDAO, qui prévoyait un retour au pouvoir des civils en 2024.